Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors dans cette quatrième leçon nous allons faire un petit tour de ce logiciel pour voir les différentes possibilités Alors la première chose à avoir en tête c'est qu'il vous propose 4 ou 3 espaces de travail différents On a l'écran de démarrage dans lequel on va trouver les différentes informations concernant les clients, leurs documents de vente et leurs règlements Même chose pour les fournisseurs et aussi la gestion des articles Nous pouvons avoir aussi les mêmes informations dans ce que moi je vais appeler l'espace navigation Où on retrouve, voyez ici, les ventes, les achats, les stocks, même chose ici, les clients Et donc si je descendais, bien entendu j'ai tout ce qui concerne les clients, les commerciaux, les règlements, les documents liés aux clients Parce que là j'ai cliqué sur le module vente Si je clique sur le module achat, vous voyez que l'on va détailler un peu fournisseurs, demandes de prix, vente, factures, règlements, transferts en comptabilité Vous voyez qu'il se fera automatiquement Donc je reclique sur vente et là vous voyez que j'ai la même chose Le troisième espace de travail c'est la barre des menus tout simplement Alors premier module, premier onglet classique On y retrouve les éléments, créer un nouveau dossier, etc Là on a la société, en premier il y a toujours la société qui a été ouverte Mais vous voyez que, bon j'avais créé, je l'avais ouverte plusieurs fois Donc vous voyez on a un petit 2 ici Édition classique, couper, copier, coller Affichage, là c'est le mode d'affichage de nos écrans Bon je laisse celui qui est standard Après on a tous les documents de vente C'est à dire que si on reprend ici Là vous voyez c'est le module retour arrière Là, les deux petites flèches Donc ici j'ai mes éléments Si je clique ici sur vente Je vais retrouver les documents de vente C'est à dire les devis, les commandes, les factures, les avoirs Très complet Les données clients, prospects, c'est à dire des clients en devenir Les clients normaux, les différents contacts, les familles de clients, les historiques Même chose pour les règlements Là vous voyez, clients, règlements Même chose, vous voyez on peut trouver les éléments à plusieurs endroits Exemple, règlements on l'a ici Mais aussi on l'a ici Après, même chose pour les règlements Vous voyez, autre endroit où on va trouver les règlements de nos clients Et les règlements envers nos fournisseurs On aura la même chose pour les achats Avec les demandes de prix, les factures, etc Création des fournisseurs Même chose pour les règlements Les règlements des fournisseurs Et nos articles, même chose Bien entendu pour pouvoir gérer une entreprise Une entreprise, il faut qu'il y ait aussi des choses à vendre Donc on peut avoir les documents de stock, les bons d'entrée, etc Les ordres de fabrication Puisque le logiciel est créé pour aussi les entreprises industrielles Nos articles, avec la création d'articles, de famille d'articles Les différents tarifs que l'on offre à nos clients Ceux qui nous proviennent des fournisseurs Et les impressions Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais en bas de chaque menu, vous voyez On avait les impressions des documents Impression 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 Après, on a certaines opérations bien précises Liées ici à ce logiciel Comme par exemple Encore les documents de vente que l'on peut regrouper Par exemple Pour créer des relevés de factures La déclaration d'échange de biens C'est-à-dire quand on travaille avec l'Union Européenne Il y a aussi les documents liés au e-commerce On trouve après les paramètres Alors ça c'est intéressant Parce que c'est des choses que l'on va aussi travailler Par exemple les TVA Les différents taux de TVA Imaginez que l'on change les taux de TVA Et que l'on est à rajouter un futur taux de TVA On irait dans taux de TVA Il suffit de cliquer Et là il vous fait apparaître les taux qui existent plus ou moins actuellement Et puis on n'en rajoute rien Pour ajouter il suffit de cliquer sur ajouter Je retourne en arrière Donc toujours dans paramètres Donc TVA c'est fait Diverse On peut créer des civilités etc Les stocks On peut localiser notre stock Et puis société On peut insérer un logo Ça on va le travailler un peu plus tard Les outils Vous avez vu qu'on en avait déjà travaillé quelques-uns Genre restauration et sauvegarde Vous verrez que l'on peut supprimer un dossier Même chose On peut importer des données sous format Excel Et autres Et puis le classique fenêtres Fermez toutes les fenêtres Voilà Donc j'en ai terminé avec cette petite présentation De la gestion commerciale de BP Et je vous donne rendez-vous Pour d'autres leçons Au revoir Au revoir